Bonjour à vous, monsieur Boronda. Non, je déconne, je ne suis pas déjà le monde. Puis c'est un moteur de Sonex et pas un chat. Non, aujourd'hui, j'ai mon neveu qui m'a appelé. Il m'a dit, ouais, tonton, il faudrait que tu redémarres un moteur de Sonex. Vu que je n'ai pas envie de le voir, du coup, je vais lui montrer comment je fais. Quand ça, il reste chez lui, moi, je suis tranquille. Alors, je vais vous montrer. Bon, mon neveu, il n'a pas une voix comme ça. Enfin, elle est encore pire. Vous comprenez que je n'ai pas du tout envie de le voir. Donc, on va commencer. On a un moteur que je viens juste de démonter. Je ne sais pas si il fonctionne et tout. De toute façon, le but, c'est de le voir ensemble. Mais il n'est pas moche. Il est complet. Donc, le premier truc à regarder, pour moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, je fais ça comme ça. Et c'est le galet. Bon, ben là, franchement, le galet, il n'est pas dégueu. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on va juste vérifier un autre truc. Maintenant, c'est... Bon, il fait des petits pot-pot. Une petite résistance. Donc, la segmentation devrait être à faire. Mais là, c'est juste une remise en route standard. Sans rien, sans chichi. Donc, on vérifie le circuit d'essence. Et on refait juste l'allumage. Mais là, donc, pour l'instant, il n'est pas grippé. Et le galet, il est bon. Franchement, c'est top. Bon, on sert du support. Moi, si je ne me suis pas cassé le cul, à vous le montrer, pour ne pas s'en servir. Donc là, on positionne le moteur sur son support, avec la roue, tout ça. Et il pot-pot bien, même en plus. Donc, finalement, on va faire un démarrage standard. Bon, on va regarder. On va démonter déjà. Donc, première chose que je vérifie sur un moteur, c'est le circuit d'essence. C'est, on va dire, ce qui est de plus long, on va dire, dans un redémarrage standard. Donc, je vais démonter le réservoir. Pour ça, il faut une douille de neuf et une clé plate de neuf. Parce qu'il y a des endroits, pour la durite, par exemple, et derrière la pipe d'admission, où ce n'est pas très accessible avec une clé comme ça, même avec une articulation. Donc, je vais démonter. Le réservoir est démonté. Donc, j'en profite pour remettre les vis à leur place. Bon, celle-là n'était pas démontée, mais bon, voilà. Et, regardez mon réservoir à l'intérieur, comment il est sale. Bon, là, vous ne verrez rien. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais on dirait du liquide de refroidissement. Ça, je verrai par la suite. Je ne pense pas que ce soit trop, trop grave. Ça n'a pas pu tourner avec, en tout cas. Donc, mon réservoir est démonté. Là, je vais démonter ma pompe à essence, pour pouvoir la nettoyer et vérifier si tout fonctionne bien. Donc là, ça sera une clé plate de 9 pour les durites et une douille de 7 pour la pompe. Donc, c'est parti. Donc, là, on a démonté. On a notre pompe à essence, avec le support de membrane et derrière la membrane, qui doit être certainement collée et sèche. Donc, là, on va surtout voir si les durites sont bouchées. Donc, d'habitude, j'utilise du nettoyant-frein, ce qui est très bien du nettoyant-frein. Après, je peux faire ça. Bon, ce n'est pas bouché, mais c'est dégueu. Un petit peu plus de mal, celle-là. Bon, alors, là, je branche, soufflez direct, je ne fais pas de chichis. Et il y avait un truc dedans. Bon, il n'y a plus de truc dedans. Hop. Hop. Ça, c'est réglé. Là, on a notre pompe à essence. Donc, mon support de membrane. La membrane, qui n'est pas évident avec une main, mais bon, qui sera bonne à changer, parce qu'elle craque, comme une cracotte. Et là, ma pompe. Donc, nettoyage-nettoyant-frein ou essence, celle-là est relativement propre et je ne pense pas qu'elle soit grippée. Donc, j'ai ma pompe. À l'intérieur, ici, il y a une bille. Donc, là, il n'y a pas besoin de vérifier. La bille, je pense qu'elle y est. C'est quand même bien de vérifier, mais moi, je suis comme ça, je ne vérifie pas. Pour vérifier, par contre, que l'essence arrive et reparte, c'est ma petite soufflette. Voilà, bon, je me reprends tout dans la gueule. Le retour, ça veut dire que l'essence passera. Si l'air est passe, l'essence passera. Donc, ma pompe, ça, c'est bon, c'est réglé. Bon, par acquis de conscience, je vais vérifier quand même que la bille y est. Donc, moi, je prends une pince plate, généralement, je ne fais pas de détails. Hop, ça se desserre plutôt bien. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que d'habitude, j'ai toujours un joint, ici, en cuivre. Alors, peut-être que je me trompe. Il faut vérifier vos pompes. Parce qu'il n'y a pas de bille. J'ai remis un joint, j'ai remis une bille. Donc, normalement, pour la pompe, c'est OK. Pendant qu'on y est, on vérifie en même temps que ça ne soit pas bouché. Car c'est ce qui fait que votre membrane est actionnée. Voilà, donc là, ce n'est pas bouché. Donc, on remonte. Bon, si comme moi, vous remontez les pièces d'origine, pour le coup, pour un redémarrage classique, et que vous ne vous souvenez plus de quel côté est le support de membrane. Donc, soit vous trouvez, vous savez que le côté arrondi va vers la pompe, soit, des fois, il y a, là, vous voyez, il y a la trace encore d'ici. Donc, c'est au cas où, vous ne vous rappelez pas. Donc, là, hop, je place, j'appuie, normalement, ça passe nickel, et je remonte ma pompe. Ma membrane, toute neuve. Donc, il y a des rouges et des noirs. Je crois que c'est préférable d'avoir des noirs, mais là, pour le coup, j'en ai que des rouges. Alors, ça sera rouge. Pompe remontée. J'ai resserré toutes mes vis, ma membrane, mon support de membrane, tout est bon. On ne sert pas comme un bœuf, ça ne sert à rien, et surtout, c'est super fragile, ça peut casser. Donc, on sert normalement. Dès qu'on approche, clac, un petit coup, c'est fini. On passe au carburant. Donc, pour le démonter, moi, ce que je fais, c'est, je retire ce petit ressort que je posis, tiens, dans mon carré qui ne sert à rien. Ça, je ne le perds pas. Ça me permet d'accéder, là, ici, à la vis. Hop, et là, c'est du 14. Donc, on démonte. Donc, c'est mon carburant qui est relativement propre. Et en démontant, là, voilà, mon joint téflon à l'intérieur. Ce n'est pas du téflon. Je dis que c'est du téflon parce que j'ai retrouvé du téflon là-dessus. Bizarre. Pour faire plus étanche, certainement. Techniquement, ça ne sert à rien. Ça, ça se change. On en met une neuve et basta. Je ne sais pas combien ça coûte. Ça ne coûte rien. Mais bon, là, pour le coup, moi, je vais la remettre. Vous voyez, un petit peu de téflon. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc, ça, pour l'instant, je le laisse là. Moi, je vais démonter mon carburant et le nettoyer à l'essence. J'ai ma petite gamelle pour chien. Mon gros pinceau. De l'essence. Là, donc, mon carburant, c'est du quoi ? C'est du 8, ce n'est pas ça qu'il me faut. Hop. Et puis, au retour, vous mettez de côté. Alors, des fois, il se casse parce que bon, il sèche avec le temps. Donc, il faut trouver une autre durite. Moi, ce durite est sans, ces trucs, ça se bricole facilement, on va dire. Bon, pour nettoyer, j'enlève mon filtre que je vais réutiliser parce que c'est un filtre et il n'est pas trop trop dégueu. Et puis, de toute façon, je ne renais pas. Là, c'est une clé de neuf. Une douille de neuf. Hop. Ça, j'enlève. Ça, hop. Ça, hop. Mon boisseau qui est fissuré que je vais changer. Bon, vous pouvez le changer. Moi, j'en ai un qui traîne. Mais sinon, avec de la superglue, hop, et c'est reparti. D'ailleurs, je vais juste le remettre, en fait. Donc, là, nettoyage. Bon, ben, il est ressorti. Impeccable. Je vais nettoyer, du coup, aussi, cette pièce-là, ces pièces-là, et cette pièce-là, tant qu'à faire. Et démonter mon gicleur. Donc, c'est pareil, c'est une clé de neuf. Et mettre un coup de soufflette là-dedans pour savoir si c'est pas... Alors, je vais vous montrer une technique que je fais pour savoir s'il est bouché ou pas. Là, voilà. Bon, vous verrez pas grand-chose. Mais, moi, j'utilise un poil de barbe. Bon, c'est seulement quand on est à l'extérieur. Je m'arrache un poil de barbe. Et puis, s'il traverse le trou, ça veut dire qu'il n'est pas bouché. Bon, je pense que ça fonctionne aussi avec les poils de couilles et les poils de cul. Donc, voilà. C'est ça, c'est si vous êtes en déplacement et vous voulez savoir si votre gicleur est bouché. Donc, là, notre carburant, il est entièrement nettoyé. Donc, on n'a plus qu'à le remonter. Bon, voilà, carburant remonté, nettoyé. Il est tout beau, tout propre. Je vais remettre le filtre à essence. Et puis, je vais le remonter, du coup. Donc, le carburant est remonté. Là, j'en ai profité, j'ai nettoyé mon réservoir. Donc, j'ai mis de l'essence dedans. J'ai secoué, j'ai secoué, j'ai secoué. Un coup de soufflette et puis, hop, il est propre. Pour ce qui est des réservoirs en métal, ils sont rouillés, généralement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu d'essence dedans. Des toutes petites vis comme ça, minuscules, mais plein. J'en mets un paquet quand même. Et je secoue, je secoue, je secoue, je secoue. Comme ça, en fait, ça va ronger toute la rouille et tout ça. Après, je vide. Un coup d'essence, je rince, là, là. Et pour enlever vraiment jusqu'au dernier truc et avoir un truc nickel, je mets du desktop dedans. Je secoue pareil et je laisse agir pendant 20 minutes et tout ça. Et après, hop, je vide, je rince. Et après, vous avez un réservoir qui est nickel. Un réservoir métal qui est nickel, en tout cas. Je commence toujours par remettre mes durites. Donc, la longue, on ne peut pas se gourer. Celle-là, elle va en haut. Et celle qui est pareille des deux côtés, comme ça, elle va en bas. Donc, toujours les approcher un maximum à la main. Ça évite d'avoir un pas de vis foiré. Donc, après, une fois que c'est approché à la main, on serre tout. Voilà, c'est serré. Donc, maintenant, hop, je repositionne mon réservoir. J'essaye de caler, là, sous la petite entretoise, ma pâte. Voilà. Et ensuite, je cale avec, hop, celui-là, celui-là du bas. Et sans oublier de mettre la durite. La durite d'abord. Pareil, on l'approche. Hop. On cale sous l'entretoise. On l'approche à la main. Toujours pareil, parce que si on serre trop fort, on peut fissurer le carter. Et dans ce cas-là, ça fait une prise d'air. Ça, quand on ne le sait pas, à ta prise d'air, tu peux toujours la chercher. Sauf si tu as du mille bulles, dans ce cas-là, ça va. Notre bouchon, il est important. Parce que des fois, notre Solex, il va démarrer. Mais à un moment, il va caler. Ça peut être autre chose. Mais des fois, ça peut être la mise à l'air de votre bouchon. Qui fait que, du coup, la pompe n'arrive plus à pomper. Du fait qu'il n'y a pas d'air. C'est comme ça. Donc, tu souffles dedans. C'est OK. Donc là, tout est remonté. Pas oublié le retour. Mais on ne va pas le mettre tout de suite. Parce qu'il va falloir tester l'essence à un moment, si on a du retour et tout ça. Le bouchon, si le trou, ça ne marche pas, je vous aurais dit, vous percez directement. Ce n'est pas un drame. Mais techniquement, notre circuit d'essence, il est OK. Maintenant, il faut passer à l'allumage. Bon, on passe à l'allumage. Donc, on enlève ce petit écrou. Voilà. On prend un petit tournevis plat. Et on dégage. Là, on a accès en dessous. On va déjà voir si il a l'allumage. Alors, il y a plusieurs machines pour voir s'il y a de l'allumage ou il y a plusieurs trucs. On met la bougie. Voilà. Bon, moi, j'ai ma technique. Et elle est plutôt pas mal. On baisse les doigts. On tourne. C'est bon, il y a de l'allumage. Donc là, j'ai mis mon extracteur de volant magnétique. Il suffit donc de tourner et ça sort. On peut le trouver chez n'importe qui. Celui-là, il vient de chez VSX. Mais il y a aussi chez Vintage, chez Café Solex et tout ça. Voilà. Pour ceux qui cherchent à chaque fois. C'est qui qui est bien comme revendeur ? Bon, ben voilà. Moi, j'utilise VSX et Vintage Connection. Et si vous me demandez pourquoi il manque une vie, c'est parce que je viens de la faire tomber à l'intérieur. Ça arrive même au meilleur. Voilà notre intérieur. Pour notre allumage, en fait. Donc là, on a notre condo. On sait qu'il fonctionne. Au moins, il délivre une châtaigne. Ça, c'est sûr. Mais il se peut qu'il ne suive pas pour le reste. Donc, il faudrait le changer. Pour l'instant, je ne le change pas. Vous allez me dire. Je pourrais le faire là. Oui, mais bon. J'en ai un en plus. Qui traîne. Voilà. Ça, c'est un électronique. C'est plus fiable apparemment. Mais bon. Je les utilise toujours. Vous allez me dire. Donc oui, c'est plus fiable. Mais celui-là, il fonctionne. Et un petit origin comme ça, ça a quand même bien plus de gueule. Là, on a notre vis platinée. On regarde. Ce n'est pas dégueu. Mais un petit coup de papier de verre en 600. Léger. Il ne faut pas non plus le tailler. Ça ne lui fera pas de mal. Et vu qu'on a le papier de verre, c'est bien aussi de mettre un petit coup ici. Parce que des fois, ça s'oxyde. Et du coup, le courant ne passe pas. Là, on sait que le courant passe. Mais un petit coup de papier, ça ne lui fera pas de mal. Donc, on profite pour regarder l'état du volant magnétique. Messieurs, il m'a l'air plutôt pas trop trop mal, franchement. Et vérifier la clavette. Parce qu'il y en a un que j'ai refait. La clavette était HS. Et du coup, ça, c'est dû au... Au fait, il y en a qui démarrent leur moteur à la perceuse. Et ça, il ne faut pas. Ça, c'est un truc complètement stupide. Ça nique la clavette. Et ça ne sert à rien. Surtout avec un système comme j'ai derrière, avec la roue. Vous lancez standard, on va dire. Et en plus, votre moteur, votre galet ne tourne pas à vide. Ça évite qu'il explose. Bon, sur les 3008, bon, et voilà. Mais sur les modèles plus anciens, il y a des galets fragiles. Comme sur les 2002, j'ai lu. Donc, voilà. Pas à la perceuse et pas de galets à vide. Donc, réglage de vis patinée. Donc, ça, c'est un peu spécifique. Il y en a, ils ont plein de techniques. Moi, j'utilise une feuille. Ou une feuille de... Les tickets de caisse, ils sont fins, on va dire. Quand on n'a rien d'autre sous la main, les tickets de caisse sont pas mal. Donc là, ça. Bon, là, il faut que je tielle le truc. Donc, je ne vais pas vous montrer. Mais il faut les dévisser, celles-là. Et ça, c'est ce qui va faire notre réglage. C'est ce qui va écarter, on va dire, ouvrir ou fermer, on va dire, au moment où... Clac. Ou ça fait ça, comme ça. Donc, je vais vous expliquer à quel moment il faut le faire. Donc là, on a nos deux repères. Bien en face. Comme ça. Là, ici, c'est fermé. Là, techniquement, ça commence à s'ouvrir. Là, c'est ouvert. Donc, le but, c'est que le papier commence à se relâcher à ce niveau-là. Mais ici, là, ça doit coller. Donc, après, vous jouez avec votre vis d'ouverture ou de fermeture. Et une fois que votre réglage, il est bon, après, vous serrez vos deux vis. Et normalement, c'est bon. Bon, il faut recontrôler parce que des fois, ça appuie ou ça re-ouvre le fait de serrer. Donc, là, j'ouvre avec mon tournevis pour pouvoir passer ma feuille. Ma feuille est passée. Je relâche. Là, je suis loin du repère. Donc, normalement, c'est censé serrer. Donc, on tire. C'est serré. On fait ça. C'est toujours serré. Je tire dessus, mais très légèrement. Si tu tires comme un bœuf, c'est normal. Et là, il est toujours serré. Ça ne commence que maintenant. Ok. Donc, il demande à se relever légèrement. Mais c'est très léger. Donc, là, je vais bien le positionner pour glisser ma feuille. Ça, c'est bon. Là, il est toujours collé. Et là, ça s'ouvre. Impeccable. On va quand même le faire mieux. Parce que là, je pourrais vous dire, ça pourra péter. Mais ça ne sera pas gégé. Donc, là, ça colle. Là, ça commence à s'ouvrir. Donc, on va le resserrer un tout petit peu. Des fois, ça ne se joue à rien du tout. Un poil de barbe. Là, ce n'est pas dégueu. Donc, là, ce n'est pas mal. Une fois que c'est bon, il ne faut pas tomber la caméra. On resserre. Et on contrôle. C'est toujours serré. Ça se desserre. Très bien. Normalement, mon allumage, il est bon. Je me prends des châtaignes. On va mettre de l'essence. On va vérifier. En même temps que ça démarre avec de la chance. Mais surtout, vérifier qu'on a un retour d'essence. Donc, là, j'ai mis mon mélange pour voir si j'ai un retour d'essence déjà. Donc, un retour d'essence, ça sera déjà pas mal. Et après, il n'y aura plus qu'à ce que ça pète. Donc, j'ai mis mon mélange. Je le fais à 3%. Il y en a, ils disent de le faire à 2. Il y en a qui disent de le faire à 4. Donc, moi, je tranche au milieu. Je suis entre ceux qu'ont raison et ceux qu'ont tort. Ou ceux qu'ont tort et ceux qu'ont raison. Et moi, je le fais à 3% en minéral. Donc, voilà. Donc, là, tout est remis. Donc, là, on va voir si on a du retour d'essence. On verra, ça coulera. Donc, là, ça sera sale. Donc, on va tester ça. Et au pire, ça va peut-être même démarrer. Donc, on ne sait jamais. Donc, on va voir. Bon, on a du retour d'essence. Ça, on en a. Ça, ce n'est pas le problème. Bon, maintenant, je vais remettre ma durite. Ça sera pas mal. Bon, le temps que j'allais chercher un chargeur. Parce que, c'est ça, le truc de faire. Ah, tiens, je vais faire un tuto. Et j'oublie de charger la caméra. Donc, voilà. Bon, on y est. Donc, on a vu, on avait un retour d'essence. J'ai remis mon tuyau. Donc, maintenant, normalement, vu la châtaigne que je me suis pris, il y a de l'essence. Châtaigne plus essence. Normalement, ça devrait faire paf. À moins que. Donc, starter. Comme ça, parce que le moteur, il est froid. Je remonte la roue parce que, bon, c'est mal serré. Parce que j'ai pris une roue de merde, en fait, pour faire un essai. Ce qui ne se vise pas très, très bien. Je vais m'en occuper après. Je ne vais pas faire un tuto pour ça. Bon. Euh... C'est parti. Et voilà. Bon, voilà. Notre moteur, il tourne. Je ne dis pas que c'est la solution de ouf et que ça marche tout le temps. Bah, si. Normalement, techniquement, ça marche tout le temps. Mais le mieux, ça serait quand même de refaire la segmentation et de refaire tous les joints. Contrôler s'il y a de la calamine dans la pipe d'admission, nettoyer, faire un truc propre. Là, c'est pour le mec qui dit « Ah, j'ai acheté un Solex et je veux rouler avec ! » Donc, voilà. Tu fais ça, c'est rapide et ça marche. Ça marche, tu vois. Bon, là, on sent quand même qu'une segmentation lui ferait du bien, que des bons joints tout neufs lui feraient du bien. Mais la machine marche. Et c'était l'essentiel. C'était surtout vérifier tous les points essentiels au redémarrage d'un Solex. Après, il peut y avoir des prises d'air qui font que... Mais ça, on le verra plus tard. Bon, bah, sur ce, quand même, salut. Et puis, bah, à plus tard. Sous-titrage ST' 501